Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Décideur TV dans la nouvelle émission Décideur de la santé alias DDS, la seule émission de santé qui parle d'économie de santé, politique santé, éthique, nouvelles technologies. Alors vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le site Décideur TV et vous pouvez aussi nous suivre sur le tweet Alors on le sait, le travail c'est la santé, comme l'a dit Henri Salvador, mais est-ce que l'inverse est aussi juste ? Est-ce que la santé améliore le travail en évidemment l'améliorant ? On le saura avec nos deux invités. J'ai envie de dire moi que quand je regarde ces 50 dernières années, après que je sois né évidemment, j'ai l'impression que la santé et la sécurité des travailleurs se sont quand même considérablement améliorées. Il n'y a plus de travailleurs dans les mines, les jours de vacances n'ont jamais été aussi nombreux, la protection physique et juridique des travailleurs est toujours plus importante, leur couverture plus complète. Évidemment, il y a encore des choses à faire, on va en parler, mais j'ai l'impression que ce constat est assez positif. On verra si nos deux invités sont d'accord. Alors mes deux invités, tout d'abord Valérie Langevin. Valérie Langevin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en psychologie du travail, vous êtes experte d'assistance conseil sur les risques psychosociaux à l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie du travail à l'Université Paris 10 et vous avez même fait une thèse sur le burn-out. Vous nous referez une petite définition, vous nous donnerez une petite définition du burn-out. Alain Randon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du travail à la RATP, que vous venez juste de quitter et vous êtes au comité de direction de l'association santé et médecine du travail. Alors j'imagine que vous connaissez la fameuse phrase de Pierre Dac, le travail c'est la santé. Alors à quoi ça sert le médecin du travail ? Vous la connaissez ? Écoutez, oui. Le travail c'est la santé. Effectivement, avoir du travail contribue à construire sa santé. Et on voit à l'inverse, et souvent mis en évidence, y compris à travers des études que ma collègue suit, qui est que le chômage, on voit que les gens qui sont au chômage sont en plus mauvais état de santé que ceux qui sont au travail. Le travail, c'est une valeur, c'est un lieu de contact social. On travaille avec d'autres, on travaille en lien avec des collectifs, on produit, on valorise un peu son activité. Et là, à travers cela, il y a une reconnaissance et une construction de l'identité. Alors vous, vous êtes médecin du travail, directement en rapport avec les salariés. C'est vrai que le médecin du travail, il a une image un petit peu, à tort, un petit peu déformée, voire parfois un petit peu négative. Essayez de nous définir un peu plus ce qu'est le médecin du travail, ses prérogatives, et surtout ses limites. Alors, le métier a beaucoup évolué. Il est certain qu'au sortir de la guerre, et c'est une image qui reste collée au médecin du travail, le médecin du travail était vu un petit peu comme un élément de sélection, de sélection au niveau du recrutement, à travers des profils de poste, etc. Maintenant, la situation a beaucoup évolué. D'abord, le métier a évolué, les études ont évolué. Le médecin du travail, c'est un médecin spécialiste, c'est Bac plus 10. Donc, il y a un investissement professionnel qui est très fort. Et son mission, qui n'a pas changé, c'est veiller à éviter toute altération de la santé liée au travail. Donc, son rôle, c'est de mettre en évidence ce lien santé-travail. D'accord. Donc, c'est un rôle de veille, un rôle d'alerte ? C'est un rôle de veille, c'est un rôle d'alerte, d'information du salarié. Et c'est son rôle essentiel. Préserver l'état de santé, c'est son rôle essentiel. Donc, voilà. Donc, il y a deux types de médecins du travail. Il y a le médecin du travail qui travaille dans l'entreprise, au sein d'une entreprise. Et puis, le médecin du travail qui est, on va dire, inter-entreprise, c'est ça ? Voilà. 80% de la profession est regroupée dans des centres inter-entreprise, et 20% dans des services autonomes. Donc, les garanties de fonctionnement sont très fortes et se retrouvent dans le code du travail. Le médecin du travail est un salarié protégé. Il y a une indépendance professionnelle qui est garantie. Il a le devoir de dire les choses. Donc, c'est son rôle. C'est un rôle de conseil. C'est un rôle de préventeur. Son rôle est exclusivement préventif. Et voilà. Donc, sa présence, est-ce qu'il y a une présence obligatoire d'un médecin du travail à partir d'un certain nombre de salariés dans une entreprise ou pas ? Tout salarié doit être suivi par un médecin du travail. Donc, c'est une obligation légale. Donc, le problème qui est à l'heure actuelle, c'est que le nombre de médecins du travail est en très forte diminution. On est à peu près 6 000 par rapport à 200 000 médecins. Et donc, un certain nombre de salariés ne sont plus couverts. C'est un chiffre qui baisse ? C'est un chiffre qui baisse avec le diminuement de la population. Il n'y a pas de renouvellement du métier. La médecine du travail est une spécificité de la France. Et elle tente à être remplacée par ce qu'on appelle la santé au travail, avec d'autres intervenants qui n'ont pas les mêmes garanties d'indépendance que les médecins du travail. Et pourtant, un médecin du travail, il est aussi parfois employé par une entreprise ? Tout à fait. Mais donc, il relève du code de déontologie, du code de santé publique. Et il y a des directives au niveau du secret, au niveau de l'indépendance professionnelle. Évidemment, comme tout médecin, au secret médical. Au secret médical, qui est absolu. Secret médical individuel, mais qui peut dire des choses au niveau du collectif et parler de choses médicales. D'accord. Alors, quand on parle de santé au travail, on parle d'accidents du travail, on parle de maladies professionnelles. Est-ce que c'est vrai que les accidents du travail ont baissé ces dernières années ? Je n'ai pas les chiffres exactement, mais je crois que c'est peu... Ou de nouvelles maladies sont apparues, ou de nouvelles... Valérie Langevin, le nombre d'accidents du travail a diminué ou pas ? Voilà. Globalement, sur une longue période, on peut s'apercevoir que les accidents du travail tendent à baisser. En revanche, on constate une augmentation des maladies professionnelles. Les trois quarts des maladies professionnelles étant constituées par les troubles musculosquelettiques, donc des pathologies... Il y a une liste de maladies professionnelles, c'est ça ? Il y a une liste. Actuellement, on est à une centaine de tableaux de maladies professionnelles. Elle est établie par qui, cette liste ? Elle est établie par, d'une part, les partenaires sociaux, et arrêtée par le ministère du Travail. D'accord. Donc, est-ce que c'est une liste qui se renouvelle ? C'est une liste... Les maladies qui apparaissent, d'autres qui disparaissent ? Les maladies... En fait, le tableau des maladies professionnelles s'est enrichi au cours des années. Il n'y en a pas qui disparaissent. En revanche, les tableaux évoluent du fait de l'évolution des connaissances qu'on a sur les pathologies et le lien entre les pathologies et l'exposition des facteurs de risque en environnement professionnel. D'accord. Juste pour revenir deux mots à la médecine du travail, est-ce que c'est la même configuration ? Il y a des médecins du travail en Europe ? Non. Il y a des médecins du travail un peu partout en Europe, mais qui ont un fonctionnement différent. Ce sont plutôt des chefs de service qui coordonnent des actions de prévention et qui n'ont pas une médecine de première ligne, de présence dans les entreprises, de contact direct avec les salariés. D'accord. Donc, le médecin du travail, il a un rôle d'alerte, de veille. Il n'a pas vraiment un rôle de prévention ou alors de façon indirecte ? Il a un rôle de prévention qui est renforcé par les derniers textes. C'est-à-dire que si vous êtes embauché dans une entreprise, le médecin du travail doit vous expliquer quels sont les risques auxquels vous allez être exposé à votre métier, quelles sont les conséquences possibles pour votre santé. Ils doivent donner une information complète, ce qui est très difficile à faire dans l'heure actuelle s'il n'a pas toutes les informations, en particulier par l'employeur, sur les produits utilisés et sur les conditions de travail. Donc, ça nécessite une connaissance importante du poste de travail. Alors, Valérie Langevin, vous êtes psychologue à l'INRS. Vous pouvez nous donner une petite définition de l'INRS ? Oui, bien sûr. Donc, l'INRS signifie l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, donc pour la prévention des risques professionnels. Nous, nous sommes un centre de ressources scientifiques et techniques pour concourir, effectivement, à la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et nous travaillons de concert avec l'ensemble des acteurs de prévention dans les entreprises. Donc, bien évidemment, les médecins du travail, les services de santé au travail, mais également les agents des services de prévention en région, qui ont un rôle à la fois de contrôle, d'exécution du Code de la Sécurité sociale, pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés, mais également un rôle de conseil. D'accord. Et donc, vous, vous travaillez, vous êtes une association en 1901. C'est quelle est l'architecture de... On est une association de loi 1901 paritaire, mais nous sommes subventionnés par les cotisations des entreprises sur la base des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, plus globalement, on fait partie de la branche accidents du travail, maladies professionnelles, de la Sécurité sociale. D'accord. Avec plusieurs centaines de... On est plus de 600 réparties. Très grosses associations. Réparties, évidemment, dans toute la France. Dans deux centres, Paris et Nancy. Très bien. Alors, vous vous occupez des risques psychosociaux. Vous pouvez nous résumer ce qu'est un risque psychosocial ? Alors, les risques psychosociaux, donc, regroupent des situations de travail où sont pressents du stress, c'est-à-dire le déséquilibre entre les contraintes dans l'environnement de travail et les ressources que le salarié a à sa disposition pour y faire face. Donc, du stress, des violences internes, donc des conflits entre des salariés, des conflits entre services, mais également les problématiques de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Et troisième catégorie dans les risques psychosociaux, de manière un peu schématique, les violences externes, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des agressions, des incivilités, de la part du public, des clients, des salariés. Et ça, c'est en évolution ? C'est un phénomène qui existe sans doute depuis très longtemps dans les entreprises. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience de ces risques professionnels qui ne sont pas des risques mineurs, puisqu'on pourrait y revenir, ça peut engendrer de véritables pathologies. Donc, ce qui est nouveau, c'est la prise en compte de ces risques professionnels en situation de travail. La prise de conscience, elle a été progressive au cours des années 2000. Les médias en ont pris conscience, les acteurs de l'entreprise en ont pris conscience, l'État en a pris conscience, les partenaires sociaux en ont pris conscience, les parlementaires également, les partis politiques. Enfin, il y a eu une prise de conscience à différents niveaux de notre pays, mais pas que dans notre pays, qui fait qu'effectivement, maintenant, ces risques existent dans le paysage et on les prend en compte. – Mais rassure-la-moi, c'est encore marginal. Bon, vous, vous êtes psy, évidemment, vous vous êtes confronté à ce genre de problème. Moi, je suis cardiologue, donc je vois beaucoup de cardiaques. Ça ne veut pas dire que tous les Français sont cardiaques. – Non, non, c'est pas… – Est-ce que cette situation est plutôt… Ces risques sont plutôt marginaux ou pas, quand même ? – Ces risques sont à prendre en compte, comme les autres risques professionnels. Ils ne sont pas à négliger. On les a, en fait, beaucoup sous-estimés jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il est grand temps de dire que ces risques existent, que ce ne sont pas des sous-risques et que, même s'ils ne sont pas forcément présents dans tous les ateliers, dans toutes les entreprises, il y a une nécessité et d'ailleurs une obligation du chef d'entreprise de les évaluer, c'est-à-dire de se poser la question « Est-ce que j'ai des risques psychosociaux dans mon entreprise ? » Oui ou non, il y a des techniques pour le faire. Si oui, comment… – Ça passe par le médecin du travail ? – Ça peut passer par le médecin du travail, mais il y a aussi des acteurs internes dans l'entreprise qui s'occupent de la prévention des conditions de travail. Donc, si l'entreprise a un effectif de plus de 50 salariés, c'est le CHSCT. Sinon, il y a les délégués du personnel. Il peut y avoir l'animateur sécurité quand l'entreprise est d'une certaine taille. Sinon, bien sûr, on peut s'appuyer sur le service de santé au travail, dont le médecin du travail, mais également l'équipe pluridisciplinaire qui entoure le médecin du travail. Il y a également les agents de prévention en région, les agents des agences régionales d'amélioration des conditions de travail. Donc, il y a un ensemble d'acteurs qui sont aussi bien à l'intérieur de l'entreprise pour faire avancer la prévention des risques psychosociaux. – C'est vrai que je parlais tout à l'heure des côtés positifs, la réduction du temps de travail, une meilleure couverture, mais c'est vrai que les côtés peut-être négatifs, c'est cette situation de crise économique qui peut engendrer des stress, des métiers précaires, etc. – Oui, et là… – Est-ce que la crise économique a vraiment accru ces risques psychosociaux ? – Là, on dispose d'une publication toute récente du ministère du Travail. Donc, c'est la sixième édition d'une enquête nationale sur les conditions de travail, qui existe depuis 1998. Là, on vient d'avoir la livraison des résultats de l'enquête 2012. Donc, la précédente, c'était 2005. Donc, entre 2005 et 2014, il y a eu, ce qu'on sait, la crise économique. Et on voit très bien que cette crise économique, la précarité, l'incertitude sur les contrats de travail notamment, la pression effectivement sur les objectifs a impacté les conditions de travail. Et ça ressort très nettement dans cette enquête. On voit une reprise de l'intensification du travail qui se traduit notamment par une augmentation des rythmes de travail, le fait de disposer de moins de marge de manœuvre, voilà, pour exécuter son travail. – Cette étude a étudié les salariés. Est-ce qu'elle a étudié aussi les chefs d'entreprise ? Parce que j'imagine aussi que le stress atteint aussi beaucoup les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui sont en grande difficulté aussi en France. – Donc, les salariés sont des salariés d'entreprise. L'échantillon est complètement représentatif de la population active française. – Et donc, c'est bien les salariés que les chefs d'entreprise. – Et il y a aussi un volet employeur dans cette enquête, c'est assez nouveau. – Et toutes les strates, toutes les catégories socioprofessionnelles sont interrogées et on dispose de données pour l'ensemble des catégories socioprofessionnelles. – D'accord, on parle aussi de technostress, l'arrivée des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, de l'Internet en milieu professionnel. Est-ce que ça engendrait un stress nouveau ? Est-ce que le côté nomade aussi des nouvelles technologies de communication, le salarié peut travailler, se sent parfois même obligé de travailler un peu chez lui ? Il répond à ses mails chez lui. Est-ce que ça aussi, ça a changé ? – C'est un nouveau facteur de risque, effectivement, qui est nouveau, qui contribue à rendre complètement poreuse la frontière entre la vie professionnelle et la vie hors travail, bien évidemment. Donc, c'est un facteur de risque à prendre en compte pour l'entreprise. et on a vu des entreprises qui ont mis en place des règles pour justement éviter un envahissement complet de la vie personnelle par le travail. Donc, c'est nouveau, mais des entreprises prennent en compte ce facteur de risque pour limiter, effectivement, l'invasion complète du travail à la maison. – Alors, le burn-out, c'est un mot qu'on entend de plus en plus fréquemment. J'imagine qu'on l'appelle maintenant burn-out, mais ça a existé il y a 10, 20 ans, 30 ans. – Alors, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le burn-out, parce que c'était mon sujet de thèse, donc on pourrait en avoir pour longtemps. – On fera une émission sur le burn-out. – Si vous voulez, si vous m'invitez, je reviendrai avec plaisir. Non, simplement, en fait, le burn-out, on en parlait déjà dans les années 90. Et bien avant, le mot a été inventé, entre guillemets, dans les années 70. Simplement, il recouvrait une réalité différente, peut-être, que celle qu'on désigne actuellement. Donc, à l'origine, en fait, le burn-out a été utilisé pour décrire ce qui se passait au niveau des professions d'aide. Les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les enseignants, qui étaient vidés, saturés, de données dans la relation à l'autre et de ne pas avoir de retour, finalement. Donc, c'était ça, le concept de burn-out à l'origine. Ensuite, dans les années 90, on s'est dit que, finalement, ce qui était décrit, c'est chez professions, avec cette notion d'engagement par rapport à des valeurs professionnelles très fortes, on peut le comprendre. Cet engagement, on pouvait le retrouver dans d'autres professions que simplement les professions de la relation, dans tout ce qui était métier artistique, ingénierie, etc. Donc, on a étendu, en fait, la problématique du burn-out à d'autres sphères professionnelles. Mais si on veut être rigoureux par rapport à la définition du concept, derrière la notion de burn-out, il y a cette notion d'engagement dans le travail et le fait qu'au bout d'un moment, pour des raisons parfois structurelles et organisationnelles, on aime son travail, on a la passion pour son travail. Et d'un seul coup, on devient... Oui, mais parce que les conditions de travail sont tellement difficiles, parce qu'on n'a pas la reconnaissance en retour, qu'on finit finalement par renoncer à cette passion, à cet investissement professionnel. Mais un chef d'entreprise aussi peut faire un burn-out ou pas ? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas la reconnaissance de ses salariés ? On attend toujours la reconnaissance de quelqu'un, d'un père. Alors, oui. Alors, on parle beaucoup de TMS, de troubles musculosquelettiques. Vous pouvez nous donner une petite définition ? Parce que c'est très fréquent en entreprise. C'est la pathologie la plus fréquente. Ça regroupe l'ensemble des affections qui touchent un peu les muscles, les articulations, les tendons autour des muscles. Principalement, on se situe au niveau du dos, les lombalgies, tout le monde entend parler. Ce qu'on appelle les douleurs du coude, les épicondylites, les douleurs d'épaule. Et au niveau des poignées, le canal carpien, qui est aussi très important comme dans le cas des déclarations de maladie professionnelle. Alors, on remarque qu'il y a un lien direct entre les conditions de travail et la survenue de ces pathologies. En particulier, il ne s'agit pas simplement de manipulation, de charge manuelle et de façon répétée, mais aussi de conditions, de marge de manœuvre, des conditions de travail. Car ce qui nous frappe, nous, à l'heure actuelle, c'est le changement des organisations de travail. Et en particulier, des organisations qui sont très pathogènes, telles que le Lean Management, et où là, on autonomise les gens, où il y a une polyvalence, il y a une perte, il y a une augmentation de la productivité, de l'intensification du travail. Et ces gens-là sont particulièrement touchés. Il y a une souffrance au travail. Et ce qu'on constate, nous... Donc, ces troubles musculo-squelettiques sont directement en rapport avec une situation de stress ? À 90%, le mécanisme est complexe. Il y a eu des études canadiennes là-dessus. Mais on s'aperçoit qu'il y a une composante de stress qui est très importante. Donc, il y a des mauvaises postures, des contractures musculaires, des... Voilà, des douleurs. Des douleurs. Il y a une impossibilité, au bout d'un moment, de faire le geste professionnel, et d'avoir un handicap, se retrouver avec une épaule bloquée, se retrouver avec une main douloureuse, ne plus pouvoir endormir, etc. Donc, ça oblige le médecin du travail à intervenir. D'ailleurs, intervenir dès qu'il y a les prémices de ses atteintes. Il est adapté par le salarié en général ? Il est adapté par le salarié. Et en général, son action, dont on parlait tout à l'heure, l'action préventive, c'est d'essayer d'adapter le travail à l'homme. Et non plus, comme c'était dans le temps, d'adapter l'homme au travail. Donc, le médecin du travail, son rôle, c'est d'agir sur le travail pour que le salarié puisse maintenir son état de santé, continuer à construire sa santé. Est-ce que le médecin du travail, il y a les moyens de... Le médecin du travail n'est pas un décideur, ce n'est qu'un conseiller. C'est le conseiller, en premier lieu, des salariés, des employeurs, mais aussi des organisations syndicales, des délégués du personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, son rôle, c'est d'informer l'ensemble des partenaires, de mettre à disposition une totalité de l'information et de façon à ce qu'ils puissent faire les choix. Car les choix, ce sont eux qui les font. Il faut une information complète et loyale. D'accord. Comment lutter contre ces troubles musculosquelettiques ? Déjà, on s'aperçoit... Vous n'êtes pas seul. On s'aperçoit que, d'abord, il y a des recommandations qu'on peut faire sur les organisations de travail, sur augmenter les marges de manœuvre, sur mécaniser certaines tâches, mais enfin, surtout, comme ça, la question de la reconnaissance, on en parlait aussi beaucoup. Donc, c'est agir de ce point de vue. Les médecins du travail ne sont pas forcément écoutés. Donc, troubles musculosquelettiques et risques psychosociaux, il y a un lien tout à fait direct ? Les deux sont souvent liés. Et dans une même entreprise, effectivement, on peut trouver parfois les mêmes problématiques. Que ce soit pour les risques psychosociaux ou les troubles musculosquelettiques, les causes sont multifactorielles. Pour les troubles musculosquelettiques, il y a des composantes biomécaniques, les gestes répétitifs, etc. Et puis, il y a des composantes psychosociales. Ces composantes psychosociales vont également engendrer du stress. Donc, il y a effectivement des points communs. Ce qui engendre des TMS peut engendrer du stress chronique. Et bien évidemment, la démarche doit être globale dans les deux cas. Et effectivement, certains préventeurs d'entreprises ont cette démarche globale et ne viennent pas avec une approche très restrictive et regardent globalement l'ensemble des situations de travail pour agir globalement sur les situations et pas simplement que sur les TMS ou que sur le stress chronique. Donc, votre action, c'est le diagnostic, évidemment, de ces risques. Et ensuite, le traitement, quelle est la conduite à tenir ? Quel est votre rôle en particulier ? D'alerte, évidemment, le travailleur, mais aussi d'alerter le chef d'entreprise ? D'alerter... Alors, le médecin du travail, il y a dans la nouvelle loi, la dernière loi qui est sortie en 2012, un article qui dit que le médecin du travail, lorsqu'il constate un risque grave pour un des salariés, il doit faire un écrit à l'employeur, un écrit circonstancié dans lequel il décrit les problèmes et il émet des solutions, des propositions de solutions. L'employeur est tenu de lui répondre. Ça, c'est nouveau, c'est quelque chose de très fort. Parce que, bon, le médecin du travail, parfois, lorsqu'il n'est pas entendu par l'employeur, est obligé d'alerter d'autres instances, telles que l'inspection du travail ou le médecin inspecteur du travail. Donc, ça prend tout de suite une dimension conflictuelle. Donc là, c'est cadré par la loi. Et je pense que le médecin du travail, c'est aussi un service à rendre à l'employeur que de lui signaler les dysfonctionnements. Car s'il s'aggrave, bon, c'est un retentissement important sur l'entreprise. Non seulement sur les salariés, mais sur l'entreprise. – Ok, oui. – Ce qui est important peut-être d'ajouter, c'est qu'on l'a déjà dit, le médecin du travail n'est pas seul. Et dans certaines entreprises, le médecin du travail agit de concert. Parfois avec l'inspection du travail, quand il s'agit, par exemple, de problématiques dites de maltraitance managériale. Mais il y a aussi les agents des services prévention en région. Et globalement, quand… – Et puis le médecin aussi, le médecin référent, le médecin généraliste. Il vous arrive aussi d'alerter le médecin généraliste ? – Il va plus prendre en charge les individus individuellement pour les soins. En revanche, le médecin du travail, les agents de prévention en région et l'inspection du travail visent à faire bouger les situations de travail pour éviter l'altération de la santé des autres. – D'accord. – La difficulté que l'on rencontre à l'heure actuelle dans les équipes pluridisciplinaires, c'est que seul le médecin du travail a une indépendance professionnelle garantie et protégée par la loi. Les autres dépendent de l'employeur, y compris dans le développement de carrière, les salaires, etc. Donc c'est parfois difficile, lorsqu'on n'a pas d'indépendance professionnelle, d'affirmer un point de vue. D'autre part, le médecin du travail a un point de vue uniquement du côté de la santé. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de la gestion, de l'équilibre économique de l'entreprise, etc. Ce que l'employeur demande à ses préventeurs. Donc c'est des choses à nuancer. Bon, voilà. – Alors donc si vous êtes, vous, les acteurs, évidemment, parmi les acteurs incontournables pour déceler, pour essayer de prendre en charge de traités, il y a d'autres acteurs qui peuvent agir. On voit qu'il y a pas mal de sensibilisations de la part d'institutions comme l'INPES, l'INPES, les mutuelles, les assurances, qui sont là aussi pour sensibiliser, pour essayer d'améliorer la santé. D'ailleurs, c'est leur intérêt, la santé des travailleurs. Est-ce que vous, vous êtes en rapport ? Vous êtes en connexion parfois avec ces acteurs ? – Nous, en ce qui nous concerne, pas directement. Donc nous, l'INRS, on travaille avec les acteurs institutionnels, dont le rôle en prévention est défini par la loi. Donc que ce soit les agents en région, que ce soit les médecins du travail ou les inspecteurs du travail. En revanche, il faut s'appuyer effectivement sur toutes les ressources disponibles qui gravitent autour de l'entreprise. Et très clairement, pour faire de la prévention des risques psychosociaux en entreprise, notre réseau national ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc on est obligé de s'appuyer sur des acteurs privés, tout à fait. Donc ça fait partie de notre périmètre, à condition, bien évidemment, que leur démarche soit en adéquation avec la démarche de prévention que nous préconisons, à savoir faire évoluer les situations de travail. – Donc évidemment, complémentaires. – Pour nous, nous faisons aussi appel à ces organismes, en sachant qu'eux ont souvent une position santé publique générale, et que le rôle du médecin du travail, c'est de reposer la question du travail au niveau de ce qui est observé, que ce soit les addictions, la bataille, qu'est-ce qui, dans les conditions de travail, dans le travail, peut favoriser la survenue de cela, ce qui peut faire avancer la prévention. Donc c'est à chaque fois, le rôle du médecin du travail, c'est de voir quel est le lien entre la santé et le travail, de le mettre en évidence pour essayer de traiter le problème. Alors par rapport au cursus dans la continuité des soins, il est évident que le médecin du travail est un correspondant habituel, du médecin traitant. Et donc il doit lui donner une information complète et totale. Donc c'est très important, ce lien. – Le médecin traitant se doit aussi peut-être, non ? – Il n'est pas obligé, mais enfin, la bonne intelligence fait qu'elle se fait. – D'accord. Donc pour terminer, c'est hélas déjà pratiquement la fin. Une conclusion peut-être positive pour chacun ? – Bon, il est certain que la… – Si vous êtes médecin du travail depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que ça sert à quelque chose ? – Oui, mais particulièrement inquiet dans l'évolution de la législation où les médecins du travail sont en train de disparaître. Mais bon, on peut… Il y a des données dans la loi qui sont intéressantes à approfondir. Donc on verra un petit peu. Mais nous sommes très perplexes devant la situation. La santé au travail n'est pas la préoccupation principale des employeurs et des organisations syndicales. – Valérie Langevin ? – Donc, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit… – Je n'accepte que les choses positives. Pour la fin. – Je vais… J'ai bien entendu… L'aspect positif, c'est que… Avant, les risques psychosociaux, on n'en parlait pas. Peut-être parce qu'il y avait des risques physiques plus évidents qui faisaient énormément de morts. Maintenant, effectivement, on prend en compte les risques psychosociaux. Il y a eu une prise de conscience à tous les niveaux dans notre pays, au niveau européen et également au niveau international. Donc, l'aspect positif, c'est que maintenant, il est possible de parler de ces risques-là en entreprise, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Vraiment, là, maintenant, on peut en parler. Les partenaires sociaux se sont positionnés sur le sujet. Il y a eu des accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés. L'État s'est mobilisé. Enfin, on pourrait citer plein d'actions qui vont dans le bon sens, qui montrent que maintenant, ces risques existent dans le paysage de la prévention des risques professionnels. Bien sûr, il faut poursuivre les efforts dans ce sens-là. Très bien. Merci à vous deux. Voilà, c'est la dernière émission de l'année, Décideurs Santé. J'espère que vous serez avec nous pour de nouvelles aventures dès septembre. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser tous vos messages, vos suggestions sur le site Décideurs Décideurs TV ou alors sur le Twitter Décideurs Santé. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501